Bonjour, je m'appelle Antoine Mouton, j'ai écrit un roman, c'est mon premier, qui s'appelle Le metteur en scène polonais et qui est publié aux éditions Christian Bourgoire. La situation de départ, c'est un metteur en scène polonais à qui on a confié la tâche d'adapter pour la scène, pour un grand théâtre français, le roman d'un auteur autrichien mort. Mais ce roman est piégé, c'est-à-dire que le metteur en scène polonais commence à en lire les 10 ou 20 premières pages, travaille immédiatement à une adaptation théâtrale, puis relie ces 10 ou 20 premières pages et s'aperçoit que les personnages qu'il y avait vus lors de sa première lecture n'y sont plus, que d'autres sont apparus, que les situations ont changé. Bref, que le roman est instable, doté d'une vie propre, personnelle, indépendante du regard du lecteur. Et c'est ça l'idée de départ du roman, c'est qu'est-ce qui se passe quand les romans changent tandis qu'on ne les lit pas ? Est-ce qu'il se peut qu'il y ait des romans qui soient aussi vivants qu'un être humain, voire plus vivants ? Plus vivants parce qu'ayant une vie secrète. Et à cause de cela, donc, le metteur en scène polonais commence à penser qu'il devient fou. Voilà. Et les répétitions, on va le suivre pendant les répétitions dans le théâtre parisien, se passent de manière catastrophique. Il y a tout un tas d'événements tous plus problématiques les uns que les autres qui s'accumulent. C'est-à-dire que le metteur en scène polonais est en pleine déréliction par rapport à cette mise en scène, par rapport à ce spectacle, qui sera nécessairement une catastrophe. C'est-à-dire que c'est vrai que la folie qui s'empare du metteur en scène polonais, c'est une folie extrêmement logique. C'est une folie quasiment d'ordre syntaxique, en fait. On le voit dans les phrases du roman. C'est-à-dire que c'est sans cesse des tentatives, pour le metteur en scène polonais, de donner un sens à son comportement, qui peut s'avérer assez souvent humiliant, en tout cas totalement déviant. Et finalement, cette folie dont il prétend être victime, est peut-être une excuse pour légitimer son comportement qui est plus que problématique. En même temps, c'est aussi comme l'enquête d'un homme, à l'intérieur de sa pensée, de ses souvenirs, des différents éléments de sa vie, des éléments passés et présents d'ailleurs, et des différentes personnes qui l'entourent, pour tenter d'unifier tout ça, comme si par une seule phrase, il pouvait trouver la raison de son état actuel. Bon, évidemment, à chaque fois, chaque phrase échoue à donner du sens. Mais malgré tout, ça ne l'empêche pas de continuer à essayer. En fait, je suis en train de lire « Pensée classée » de Georges Perrec, qui est reparu au Point. En fait, Perrec, c'est un auteur qu'on m'a toujours plus ou moins forcé à lire et donc avec lequel je n'avais pas de rapport vraiment personnel, disons intime. Je trouvais ça bien, mais bien d'une manière distante. Je ne comprenais pas exactement ce que ça avait de bien, au fond. Ça ne me parlait pas vraiment. Et là, en lisant « Pensée classée », qui est finalement un texte très théorique, puisque c'est une série d'articles très courts, je me suis retrouvé bouleversé. Je me suis mis à comprendre ce que c'était que Georges Perrec, c'est-à-dire cette façon d'aller vers... 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 Bon, vers une logique ou une classification extrême et une maîtrise extrême de... de la pensée et de l'écriture pour, à la fois cachée et révélée, c'est-à-dire à la fois pensée classée et cachée révélée, finalement, une blessure profonde. C'est-à-dire, d'un seul coup, j'ai vu dans ce texte qui était très, très... qui pourtant est très théorique, quelque chose de très... au contraire, très intime. J'ai eu accès, d'un seul coup, à Georges Perrec. Alors, je me suis mis à relire un petit peu tout, comme quel petit vélo à guidon chromé. Et puis les choses et un homme qui dort. Bon, là, j'attaque le... celui qui se passe dans la vie mode d'emploi. Et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada